Le pain sans gluten Le pain commence à être actif ou à faire des bulles. Je l'ai sorti il y a à peu près une demi-heure du frigidaire et on va l'utiliser tel quel. Donc c'est pour ça que c'est un pain sans souci. On ira par la suite faire des levains un peu plus complexes. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple, on va aller faire une pâte fermentée avec notre levain. Donc on va prendre 140 grammes de levain. Ici c'est un levain au sarrasin. Je l'ai fait aussi avec plusieurs types de levain. Je l'ai fait avec un levain sorgho, ça marche très bien. Je l'ai fait avec un levain 50% sarrasin et 50% riz brin. Je vais aller mettre 110 grammes d'eau. Donc mon eau, elle n'est pas chlorée. C'est une eau, c'est vrai que parfois vous me voyez la prendre directement du robinet. Mais c'est parce que j'ai un puits de surface, donc c'est de l'eau qui est directement de mes terres et qui n'est pas traitée. Donc on va aller mettre le 110 grammes d'eau. Donc vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, le mesurer à part. Pour ne pas en mettre trop, j'aurais pu refaire la tare, voilà. Et là, on va aller mettre 80 grammes de riz brin. Et on aura fini pour ce soir. Donc vous voyez, je le commence ce soir et j'irai le faire cuire demain. Donc on va aller mettre, excusez-moi, on va le remettre ici, je vais le mettre sur zéro. Voilà, et je vais aller mettre 80 grammes de riz brin. Alors après, vous pourrez vous amuser un peu à changer les farines. Ce que j'ai fait, c'est mon dixième pain. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller trouver des saveurs que vous aimez. Alors quand on fait un pain comme ceci, on va chercher un pain qui n'aura pas nécessairement une mie très alvéolée et de grandes ouvertures dans le pain. Mais on va chercher un pain qui a une mie qui est assez dense, qui a des petites ouvertures, donc des petites bulles. Je vous mettrai la photo. Mais qui est un pain qui est beaucoup plus digeste et qui est un pain qui est riche en graines et en fibres. 80, voilà. Donc là, nous avons fini. Je vais aller remuer l'ensemble. Et là, on va aller mettre un plastique sur le dessus. Et je vais aller la mettre, alors moi je la mets dans mon four avec la lumière allumée toute la nuit. Et demain matin, on ira voir comment est notre pâte. On appelle ça une pâte fermentée. Alors la pâte fermentée peut se faire avec un levain ou sans levain. Ici, on a fait une pâte fermentée avec levain. Donc, vous mettez... Vous pouvez aussi le mettre dans un sac plastique. Voilà. Et là, ça s'en va pour toute la nuit. Dans mon four, lumière allumée. Et demain matin, je vous montrerai la suite. Ça va être plusieurs fois des petits temps jusqu'à la cuisson. Nous voilà donc le lendemain matin. Je viens de sortir ma pâte du four qui est restée allumée toute la nuit. Alors, on voit que la pâte, elle est pleine de bulles. Elle a énormément de bulles. C'est une pâte qui est très légère. Et si vous la bougez, les bulles apparaissent à la surface. Donc, on va la laisser pour l'instant ici. Il y a une bonne odeur de fermentation. Vous pouvez toujours aussi vous filer à votre nez. On va commencer par aller faire une préparation. Donc, on va aller utiliser de l'eau. Donc, on va mettre 350 grammes d'eau. Et on va aller mettre 20 grammes de psyllium. Alors, pour les gens, qu'est-ce que le psyllium ? Le psyllium est de la famille du plantain. Il va aider à faire un gel, à faire une structure. C'est un produit qui est naturel. Et qui va permettre d'offrir une structure. Alors, si vous restez quand même stressé par la quantité que je mets, qui est ici 20 grammes, sachez que je suis descendue dans mes expériences jusqu'à 12 grammes. Et jusqu'à 12 grammes à date, le résultat est le même. Donc, si vraiment vous voulez diminuer la quantité, bon, c'est un pain qu'on ne mange pas en une journée. Et on est largement dans les quantités. Voilà. C'est du psyllium blond. Alors, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, Claudia, tu le trouves où ? Bon, on se trouve en magasin. Puis, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez toujours le commander sur Internet. Et alors, on va aller le mettre directement dans notre eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le psyllium a un pouvoir d'absorption qui est très grand. Je pense qu'il peut absorber 8 fois son poids. Donc, vous allez voir, ça va former directement un gel. Si vous voulez vous amuser, vous mettez un tout petit peu de psyllium dans sa dos. Et très rapidement, vous allez voir, vous ne pourrez plus le boire. C'est toujours intéressant comme expérience. Donc, on va aller remuer. Alors, l'idée pour nous, c'est d'avoir un gel. Donc, on remue bien. Je vais prendre mon fouet, ça va quand même aller mieux. Voilà. Et là, on va aller mettre des graines de lin. Alors, 10 grammes de graines de lin. Alors, le lin, pareil, il va aider à faire un gel. Et le lin, il est moulu. Alors, moi, je ne l'achète jamais moulu. C'est-à-dire que je vais acheter des graines. Et je vais aller le passer dans le bol à farine. Ici, c'est un bol spécial farine du Vitamix. qui me permet d'aller faire des poudres et qui est très intéressant. Donc, on va aller mettre 10 grammes de lin moulu. Et on va aller l'ajouter directement dans notre préparation. J'ai déjà un gel qui se forme. Vous voyez, je vais vous le montrer. Vous voyez. Voilà. Donc, ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Ça, ce sont nos ingrédients humides. On va aller s'occuper de la partie sèche. Là, on va aller mélanger les autres ingrédients. Donc là, j'ai pris mon bol. Alors, on va aller mettre en tout 4 fois 60 grammes de farine. Ce sont des mélanges de farine qui vont permettre de nous offrir le pain que nous cherchons dans le sang gluten. Donc, moi, j'ai utilisé 60 grammes. À chaque fois, c'est 60 grammes, 60 grammes, 60 grammes. Donc, moi, j'ai utilisé 60 grammes de sarrasin. 60 grammes de farine blanche qui est un mix sans gluten. Alors, moi, j'utilise la merveilleuse, mais vous pouvez utiliser n'importe quel mix sans gluten vu qu'en fait, c'est l'ensemble des farines qui va donner ce résultat. J'ai essayé de mettre à la place du sorgho, ça fonctionne. J'ai essayé à la place de mettre du riz brun, ça fonctionne. Donc, il y a des possibilités d'aller intervertir les farines si vous conservez les proportions. Voilà. Et ensuite, nous allons aller mettre des fécules. Alors, nous allons aller mettre 60 grammes de fécules de maïs. Et 60 grammes de fécules de pomme de terre. Alors, si vous êtes stressé par les indices glycémiques des fécules... C'est bien correct. Si vous ne voulez pas de fécules, j'ai fait un test que j'avais sorti sur mon Facebook comme le pain de rien, c'est-à-dire que ce jour-là, je n'avais pas de fécules. Donc, j'ai été mettre du sorgho à la place et du millier. J'ai quand même eu un pain qui était moins levé, mais il n'était pas humide. Et il était très bon et très goûteux. Donc, oui, c'est possible. Il a juste monté différemment. Il était moins levé. Mais dans ce type de pain, on ne va pas chercher des grosses alvéoles. On va vraiment chercher un goût. Bon, on veut quand même une mie qui soit une belle mie. Donc là, on mélange toutes nos farines. Maintenant, on va aller mettre des graines. C'est-à-dire qu'on a mis 60 grammes, 60 grammes, 60 grammes, 60 grammes, 4 fois. Et maintenant, on va aller mettre 60 grammes de graines. Avec des graines différentes. Chaque graine va apporter quelque chose. Donc, moi, ce que je me suis mis... Alors, ça peut être vraiment très varié. Alors, moi, j'ai mis 20 grammes de chia. J'ai mis 20 grammes de chanvre. J'ai mis 20 grammes de sésame blond. Et ça fait 60 grammes. Voilà. Donc là, c'est là. Et j'ai rajouté... On met 60 grammes de graines. Les graines que vous voulez. Et on rajoute 10 grammes de graines de chia. Donc, elle, c'est un indispensable. Il faut qu'on soit dans le mélange. Donc, là, nous avons fini avec ceci. Nous allons ajouter du sucre. Alors, c'est 24 grammes de sucre. Alors, sachez que je l'ai fait avec du miel. Ça marche aussi. Voilà. Et nous allons ajouter du sel. Alors, j'ai mis une cuillère à soupe de sel. Voilà. Donc, notre mélange sec est fini. On va le poser ici. Voilà. Et on va aller prendre notre gel qui, maintenant, vous le voyez, c'est plus comme tout à l'heure. Vous voyez, ça tombe même pas. Ça fait un moment. Voilà. Donc, là, c'est devenu vraiment une masse. Et nous allons aller prendre notre pâte fermentée. Donc, au début, j'en mets juste un petit peu. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin de mon rebout. Alors, je sais que beaucoup de gens sont impatients. Mais, en général, quand je partage une recette, je l'ai fait au moins 8 ou 10 fois. Ça dépend lesquelles. Et j'essaye de faire de variations pour que si vous me posez des questions, je puisse vous dire, ben oui, j'ai essayé ça, tu peux le changer. Tout le monde a des intolérances qui sont différentes. Et donc, c'est intéressant de ne pas juste présenter une recette, d'avoir fait différentes variations et de pouvoir dire, ben non, celle-là, j'ai essayé, mais tu vois, ça ne marche pas. Et on ne veut pas non plus tomber sur la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on fait une recette, elle marche super bien, puis on la partage, puis on s'aperçoit que tout le monde la rate. En général, quand on la réussit 8 ou 10 fois, ça veut dire que vous êtes capable aussi de la réussir. Les pains sans gluten ratés, on en a tous beaucoup connus. Et c'est assez frustrant de jeter autant de matériaux et aussi on passe du temps. Donc, il y a une frustration qui va avec. Donc, vous voyez, j'ai mélangé, je vais aller rajouter une autre part. Alors, la part fermentée, ça a vraiment une odeur. Ça a vraiment une odeur particulière. Si vous faites des fermentations, vous allez reconnaître cette odeur de quand vous ouvrez un pot de fermentation. Moi, j'adore cette odeur-là. Alors, ce matin, j'ai fait des gaufres. Avec la partie du levain que j'ai enlevée hier pour ne pas en avoir trop, elles étaient excellentes. Alors, moi, souvent, je mélange directement comme ça parce que j'ai un kitchenette professionnel. Et le kitchenette professionnel, le pro, s'il y a peu de matériaux, au fond, il ne tourne pas. Parce qu'il est fait pour tourner beaucoup de pâtes. Nous allons aller mélanger ceci avec notre farine. On va aller utiliser un peu de farine pour mettre sur son plan de travail. Et on va légèrement la tamiser pour ne pas en mettre trop. Voilà. Comme ceci. Vous pouvez le faire avec une passoire. On va aller retirer l'ensemble de la pâte. Alors, la pâte est légèrement collante, ne vous inquiétez pas. De toute façon, dans le sang gluten, on ne s'inquiète jamais. Voilà. Donc, on a quand même une pâte qui se tient. Bon, on a été chercher des astuces pour avoir cette pâte qui se tient. Voilà. Donc, maintenant, on va procéder à la mise en forme. Donc, je vais mettre un petit peu de farine sur mes mains. Voilà. On va aller faire une boule. Donc, si on a besoin d'incorporer un peu de farine, on en incorpore un peu. Voilà. Alors, je vais vous montrer la technique pour obtenir un pain de style artisan. C'est-à-dire un pain qui fait comme, vous voyez les photos là, les pains qui explosent au centre. Voilà. Donc, ici, j'ai un pâton. Ça, ça s'appelle un pâton. Bon, c'est du langage boulanger, hein. Mais c'est de la pâte. Voilà. Donc, vous la voyez, ici, j'ai ma pâte. Donc, ça, c'est le beau côté de ma pâte. Puisque, en fait, depuis tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je rentre dessous. Donc, dessous, j'ai les soudures de la pâte. Donc, je vais aller la mettre de l'autre côté, du côté où elle est le moins beau. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la rabattre. Alors, je vais prendre un côté. Bon, moi, je suis droitière. Donc, je prends un côté, puis je le ramène. Je prends un autre côté, puis je le ramène. Et là, je vais aller mettre ça de l'autre côté. Et là, je vais tourner ma boule. Donc, j'enlève la farine qui est sur le dessus. Je ne la veux pas. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes ouvertures de l'autre côté. Je vais aller enlever ceci. J'ai l'ouverture sur le dessus. Donc, au dernier moment, on la renverse la pâte. Alors, comme on la renverse, je vais aller la mettre comme ceci dans mon panier, qui est un pâton. Alors, quand on utilise un pâton, on a juste à mettre un peu de farine. Voilà. Et c'est elle qui va me faire mon ouverture, comme je la veux. Donc là, je vais le mettre comme ceci dans mon panier. Voilà. Donc là, ma pâte est faite. Alors là, la pâte va monter 6 heures. À peu près. Alors, je n'aime pas donner des temps et des heures. Parce que ça dépend s'il fait chaud chez vous, s'il ne fait pas chaud chez vous. Alors, moi, je la mets devant la sortie d'air. Ça fait qu'elle reste à une belle température. La sortie d'air du foyer. Donc, ça fait qu'elle est toujours à une température assez chaude. 27, 28, ça peut être 30. Et donc, elle monte facilement. Je vais aller lui mettre un torchon. Et alors, ma grand-mère mettait toujours un torchon mouillé et c'était tout collé dessus. Et en fait, j'ai appris une petite astuce. Alors, on met de la farine sur le torchon. Bon, c'est un torchon en coton. Voilà. Et en fait, ça, ça va empêcher la farine, va empêcher votre pâte de coller. Parce que si votre pâte colle, quand vous allez l'enlever, vous allez déchirer la pâte sur le dessus. Et donc, vous allez faire retomber la pâte, ce qui est très dommage. Donc, voilà. Donc là, elle est prête. Je vais aller la mettre dans un sac plastique. Voilà. On laisse quand même de l'espace parce que la pâte va monter. Alors, après 5 à 6 heures de montée, me voilà de retour dans ma cuisine. Alors, mon four est à chauffer à 450 depuis 45 minutes. Voilà. Donc, on va aller voir ma pâte. J'ai pris ça. Voilà. Alors, comme on le voit, la pâte a monté. Alors, dans mon four, j'ai mis ma plaque à pizza. Et sur ma plaque à pizza, j'ai mis une poêle en fonte. Alors, vous auriez pu aller le faire dans un treusé. J'ai essayé de faire simple. Vous pouvez le mettre sur une plaque à pizza seulement. Vous pouvez le mettre sur une plaque. Vous pouvez le mettre sur une plaque, sur une poêle en fonte. Donc, il y a plusieurs solutions. En général, je le fais en treusé. Vous voyez, je voulais le faire simple pour les gens qui n'en ont pas. Alors, voilà. Je vais sortir ma poêle. Je vais aller renverser dessus. Donc, je vais la prendre. Normalement, j'arrive à la prendre. Donc, vous voyez, elle est assez belle. Alors, c'est une opération qu'on fait relativement vite. Alors, l'eau va empêcher que ma pâte se ferme et qu'elle cuisse trop vite. Je vais aller la mettre dessus. Et je vais aller verser de l'eau bouillante dans mon four pour faire un coup de bume. Donc, ça, je vais aller le mettre ici. Voilà, le pain est maintenant au four à 450 degrés. Il va rester de 20 à 25 minutes à 450 degrés. Puis, je vais le diminuer en température. Il va passer à 400 degrés pour un 20 minutes supplémentaire. Et ensuite, il va rester à cette température encore 15 minutes supplémentaires. Si vous voyez qu'il est à ce moment donné-là trop foncé ou que la croûte est déjà trop noire, vous pouvez aller lui mettre par-dessus un petit papier aluminium juste pour qu'il arrête de brûlir. Mais en général, il n'a pas besoin de cela. C'est juste de le surveiller. La dorure va arrêter, mais le pain va continuer à perdre son humidité. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui ont des pains qui sont humides à l'intérieur. Un pain, même un pain sans gluten, n'est jamais humide à l'intérieur. L'idée, c'est de laisser justement partir cette humidité. Et c'est ce qui se passe quand on laisse encore un 10 minutes notre pain à l'intérieur. Puis après, on va aller le sortir. Alors, c'est très important d'avoir une grille, peu importe la grille, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'humidité qui se forme sous le pain. Donc, quand la cuisson sera terminée, je vous mettrai des photos du pain que nous avons réalisé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas utilisé de levure, mais sachez que j'ai fait de nombreux essais et que je préfère, avec de la levure, 2 grammes de levure font une différence dans la montée. Alors là, je vous ai montré la façon de le faire seulement avec le levain. Mais par la suite, je vais utiliser une méthode mix, comme le conseil Eric Cazaire dans ses nombreux livres, et notamment dans le Larousse du pain. Et je trouve qu'effectivement, en travaillant sur un mix, on arrive à de meilleurs résultats. Alors voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous ai montré comment faire la boule avec une ouverture sur le dessus, pour qu'on ait un pain artisan qui va s'ouvrir sans que vous ayez à travailler la grille. Parce que bien souvent, les gens ont du mal à faire la grille, et dans le sang gluten, elle est encore plus difficile. La prochaine fois, je vous montrerai une boule qu'on fait à l'inverse, c'est-à-dire qu'on met les pliures sous le dessus, et on vient faire une croix sur le dessous, et on vient faire une croix sur le dessus. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.